Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la semaine des box, comme vous l'aimez. Et on continue notre découverte du mois de mars 2022 avec la Gloria Box. C'est parti ! C'est toujours une joie de vous retrouver, vous le savez, et surtout pour cette semaine des box. On continue, comme je vous ai dit, avec la Gloria Box de mars 2022 et elle est trop 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 belle. Regardez-moi cette jolie box. Elle est vraiment très jolie. Elle est simple, elle est simple, mais elle est vraiment très très jolie. Et elle s'intitule Beauty Buzz. On va découvrir ensemble le contenu de cette box. Je vous mets les tarifs quelque part par ici, parce que je m'en souviens plus sincèrement. Vous le savez, j'ai toutes mes infos juste à côté de moi, donc je regarde un petit peu partout, pas que l'écran. Donc c'est une édition Beauty Buzz, ce qui veut dire qu'on va certainement retrouver des produits qui vont faire le buzz en matière de beauté. Je ne sais pas du tout encore ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va voir ensemble. Cinq produits de beauté testés et approuvés par Gloria dans le best-seller de la marque Les Secrets de Lolli et les soins Must Have de Saeve. Donc déjà, on nous met sur la voie sur le contenu qu'il va y avoir. Saeve, on connaît une très bonne marque. Les Secrets de Lolli, c'est pas mal non plus. On va découvrir ça ensemble, si vous le voulez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire une petite précision. Sachez que pour vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit, comme pour les autres chaînes. Donc c'est parti, on va sous l'écran. On clique sur le petit bouton s'abonner. D'ailleurs, vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait et à nous avoir rejoints. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Et je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Cette fois, c'est le vrai départ. C'est parti, mon kiki. On découvre ce qu'il y a dans la Gloria Box du mois de mars 2022. Sachez qu'après la Gloria, il y aura la Glossy et la Look Fantastique. Après, on aura terminé avec la semaine des Box. Et ensuite, on partira sur d'autres vidéos comme les produits terminés, des cloteurs sur mes palettes pour les yeux, des outfits. Enfin, j'ai plein de trucs. J'ai des hauls aussi. Enfin bref, j'ai fait plein de choses. Et j'ai repris le travail. Chose que je ne devais pas faire tout de suite. Mais bon, voilà. Donc le premier produit que nous allons retrouver dans la box de Gloria Box mars 2022, c'est un produit pour les cheveux. C'est un soin que l'on connaît parce qu'on l'a déjà reçu dans une autre box si vous êtes abonné à d'autres boxes. Et c'est le soin Les Secrets de Loli qui fait l'unanimité, je crois, sans me tromper, pouvoir dire que... J'ai un poil sur la bouche. Qu'il fait l'unanimité et c'est un après-shampooing Pink Paradise. Ouais, on l'a eu dans une box je ne sais plus laquelle. Au prix initial de 15,90 euros. C'est... Il démêle, il fortifie, il adouce, il répare la fibre capillaire. Voilà. Donc déjà, on démarre bien avec un produit de soin, de poils de tête. Donc, écoutez, on va voir un petit peu de quoi ça s'agit si on peut. Je pense qu'on va découvrir dans cette box des jolis produits qui vont faire briller votre beauté intérieure et la faire ressortir à l'extérieur pour illuminer demi le feu devant la populace. Je pense. Je pense, Alex, tu t'es garde, tu t'es garde. Donc déjà, on démarre avec ce très bel après-shampooing. Alors, si c'est le full-size, c'est un 250 ml. J'ai l'impression, au vu du prix, que c'est un full-size. Donc, l'après-shampooing de la marque Les Secrets de Loli Pink Paradise aide les cheveux longs ou difficiles à coiffer, à se démêler, à doucir et les hydrate sans les alourdir. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour les cheveux, soyez parfumés. Je sais que ma fille, bon, là, je suis au cours, mais quand elle avait les cheveux longs, ça aurait été le cheveu, ça aurait été le shampoing rêvé. Parce qu'elle avait vraiment une masse, quoi. Enfin, les cheveux fins, mais qui s'en mêlent tout le temps, c'est chiant. Enrichis en huile de jojoba, amandou, c'est pamplemousse. Voilà. Donc, au niveau de la senteur, du parfum, de la fragrance, ça doit être quelque chose de fantastique, faramineux. Voilà, voilà, voilà. Le deuxième produit, c'est un produit de la marque First Hand Beauty. Pas Hand, hein. Aid Beauty. Soin, corps. Voilà. C'est une marque encore qu'on connaît, qu'on a déjà vu traîner dans les box. Cap et Bank Eraser Body Scrub. Voilà, c'est ça. Un scrub pour le corps qui efface les impuretés. 10 euros, l'exfoliant parfait pour effacer, pardon. Quoi ? Ah, non, excusez-moi. Alors, on nous dit que c'est l'exfoliant parfait, efficace, pour lutter contre la kérastose capillaire, AK, bien sûr, la peau de poulet. Voilà, c'est le... Voilà, c'est strict moche et hyper anti-glamour. Donc, on nous dit que c'est efficace pour lutter contre ces effets-là. Bon, cool, cool. Je ne connais pas celui-là de produit, mais j'ai d'autres produits de la gamme que je n'ai pas encore testés qui sont là. Vous voyez, ici, là, il y a tous mes produits que je dois tester dans le calendrier Glossy Box. Chaque tiroir, c'est par catégorie. Et j'ai un produit de cette marque-là à tester que je n'ai pas encore testé. Donc, affaire... Ah oui, par contre, j'avais testé des petits produits crème de visage qui n'étaient pas si mal. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait nous dire sur le deuxième produit. Le deuxième produit, c'est un produit de la marque Saïve. Saïve, on connaît tous très bien. Un sérum botanique booster d'éclats anti-tâches. Donc, ça, ça m'intéresserait d'utiliser parce que là, j'ai des tâches qui viennent à cause de l'ancienneté de ma personnalité. 9,57 le tube de environ... Je n'ai pas les tailles, mais on dirait un 30 ml. Sérum coup d'éclat qui illumine ma peau instantanément. Bon, je regardais dans mes affaires si je l'avais, mais non, je ne l'ai pas. Ben, c'est très bien. Un sérum coup d'éclat, ça fait toujours du bien. Donc là, je récapitule. Un produit cheveux, très bien. Et en plus, c'est un très bon produit cheveux. Un produit corps, ok, très bien. Pour l'instant, je n'ai toujours pas la suite. Et un sérum éclat visage. Donc là, pour l'instant, on tient le bon bout. On a une belle box. On va voir le reste. Au niveau du produit Saève, on est toutes d'accord. C'est un très bon produit. C'est une très bonne marque. Ok, si quelqu'un a quelque chose à dire, pas de souci. C'est en commentaire que ça se passe. Allez, produit suivant, donc le troisième. Alors, je ne sais pas ce qu'on les boxe en ce moment avec ça. Au début, ça fait plaisir. Là, ça fait redondance. Surtout si vous recevez les box précédentes d'autres marques. On va recevoir dans cette box une paire de patch d'hydrogel pour les yeux rose illuminating glow. Au prix de 39 euros quand même. On ne va quand même pas cracher dessus. Au vu du prix. Donc, ça tonifie et lisse la peau du contour des yeux. Donc, c'est des patchs pour les neuneuils. Qu'est-ce qu'un nous fait d'autre pour donner un coup de peps au regard ? Alors, est-ce que c'est à usage unique ou pas ? Je ne vous ai pas dit, mais c'est de la marque Skinchimist. Skinchimist, on connaît très très bien cette marque-là. Donc, on nous dit dans la boîte initiale, c'est un pack de 5 paires. Alors, peut-être que vous aurez également 5 paires. Et à mon avis, c'est à usage unique. Idéal pour aviver les yeux fatigués. Le lot d'œillets d'hydrogel lumineux rose Skinchimist contient 5 pâtures d'hydrogel revigorant pour les yeux qui offrent un soin liftant. Donc, ça peut être pas mal non plus. Enfin, je veux dire, pour, voilà, parce que c'est vrai que, bon, en ce moment, si je ne mets pas mes produits Skincare et mon make-up, ça me fait walking net, quoi, clairement. Raffermissant intense aux peaux matures sujettes au relâchement cutané au niveau de la zone délicate des yeux. Bah oui, voilà. Alors, on nous dit que c'est à l'extrait du pivoine de Chine, à la racine d'or-pin rose qui agissent en synergie pour raffermir, lifter, illuminer la peau. Voilà, un petit excident puissant. 10 à 15 minutes, le contour des yeux retenu. Bon, c'est certainement à usage unique. On ne nous le dit pas là, mais vu que c'est un pack de 5, voilà, ça fait une petite semaine. Bon, c'est certainement à usage unique. C'est bon à prendre quand même, hein. C'est bon à prendre, même si je vous dis que ça fait redondance avec les autres produits. Bon, bah oui, c'est comme ça. Mais les box ne se concertent pas forcément pour voir ce qu'elles vont vous offrir, quoi. Donc, c'est bien. En quatrième produit, non, en cinquième produit, pardon, c'est un soin du visage clean de chez La Rosée. Très beau packaging. On connaît ce truc-là, on l'a déjà reçu dans je ne sais plus quelle box. Peut-être là, à la busime, il y a quelques mois. Masque en stick régénérant 3 en 1 de chez La Rosée à 16,90. Hydratant, purifiant, pratique, adapté aux peaux sensibles. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Bah, écoutez, c'est un masque, vous savez, en stick. Moi, j'ai à peu près le même, mais c'est pas un masque, c'est un nettoyant de La Théorie des Volcans, que j'ai utilisé ce matin d'ailleurs, un petit scrub. J'aime bien ce format-là, format à déviser. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ça change un peu de d'habitude. Par contre, je ne l'ai jamais eu celui-là entre les mains. Donc, si vous l'avez eu, et je sais que certaines d'entre vous l'ont eu dans d'autres box, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, à mettre les résultats. En tout cas, le packaging, il est top. C'est un masque, donc on prend encore soin du visage. Moi, j'aime bien les soins du visage, j'aime bien. Je préfère même les soins du visage que les soins du corps, personnellement. Mais après, c'est chacun ses goûts, chacun voit sa porte, et puis tout ce qui s'en suit. Le produit suivant, c'est un produit qu'on a déjà vu également. C'est un soin liposil. Liposil, alors c'est vraiment pour les cils, cette fois, de chez Talika. C'est une sorte de mascara. Augmente la densité et la croissance des styles en 28 jours seulement. Je l'ai beaucoup vu dans les box cette année, l'année 2021. Et vous m'en avez dit énormément de bien. Donc, voilà, je suis contente pour vous. Si, pareil, je lance une bouteille à la mer à chaque fois, je vous le dis. Si jamais vous avez ce produit-là et que vous n'en voulez pas, moi, je vais bien le tester et vous le racheter. Voilà, tout simplement. Je paye aussi les frais d'envoi, pas de souci. Et donc, voilà. Très, très bien. Il paraît qu'il est très efficace. Donc, j'attends vos commentaires, vos témoignages en commentaire pour me dire ça. Et puis, voilà, quoi. Donc, très bien, c'est un produit pour les yeux, encore une fois. Alors, on touche vraiment la zone du visage, les cheveux, les yeux. On a vraiment une idée d'illumination, si on peut dire ça comme ça, pour la beauté renouvelée de printemps. Donc, voilà, c'est bien. Et le dernier produit, alors ça, c'est pareil. Je l'ai déjà vu dans... Putain, dans quel box je l'ai vu ? Parce que ce n'était pas dans la Gloria. Lightstone Cosmetic, un roll-on contour des yeux. Mais oui, il me semble que c'était dans la Gloria il y a quelques mois, ça, celle-là. Lightstone contour des yeux, soin visage clean. 30 euros, défatigué, apaise les petits yeux fatigués grâce au pouvoir de la pierre d'améthyste. Eh, dites-moi en commentaire, c'est dans la Gloria qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps. Parce que quand je suis allée sur le site, lors du premier passage, sur le site, il y avait uniquement pour les lèvres. Alors, je vous avais dit, peut-être qu'ils se sont trompés sur Gloria, que c'est pour les lèvres, c'est pas pour les yeux. Et ou alors, peut-être que c'est pas encore, c'est tellement nouveau que c'est pas encore mis sur le site. Et il y en a certains parmi vous qui m'ont dit, oui, effectivement, c'est pas encore mis sur le site, mais c'est bien pour les yeux. Voilà, donc là, on a un produit pour les yeux. Vous avez ces trucs, ce site, je vous mettrai un petit peu là, sur les cosmétiques à base de pierres semi-précieuses. Donc là, c'est à base de cosmétiques. D'ailleurs, je crois, de cosmétiques, d'améthyste. Et je crois que c'est tout à part celle d'améthyste. Et donc, c'est pour les yeux. Alors là, ça fait beaucoup de produits pour les yeux, je trouve. Moi, j'aurais mis le Talica, le Lipostyle et les patchs. Là, le Lightstone, oui, cosmétique, je l'aurais pas mis. J'aurais préféré un petit make-up. Ça aurait été cool de mettre ça, parce que là, ça fait redondance. On a les patchs anti-fatigue, liftant, tout ça. On n'avait pas besoin de ça, personnellement. C'était tout pour les produits de cette box. Alors, qu'est-ce que j'en pense concrètement ? Concrètement, c'est une très jolie box avec un joli design assez sympa sur le site. Elle est joliment présentée. Au niveau du tarif, on est bien aussi. C'est tout à fait correct. Au niveau des produits, ce sont des bons produits, de bonnes marques choisies. On a un bon déroulement d'une routine, entre guillemets. Là, on n'est pas vraiment sur une routine. Mais on peut imaginer une routine avec un soin des cheveux. Par exemple, le dimanche. Moi, c'est toujours le dimanche. Je vous dis toujours ça, le dimanche devant Netflix. Mais c'est vrai, c'est ce que je fais moi. Donc, je prends ça comme exemple. Un soin des cheveux. Ensuite, on fait un petit masque avec l'arrosé. Ensuite, on va venir déposer après ce petit masque les patches liftant des fatigants pour les yeux. Ensuite, on va se faire un petit soin des cils quotidiennes. Ça, c'est tous les jours, apparaît-il, puisque c'est sur 28 jours. Ensuite, on peut s'imaginer qu'on va se faire un petit soin avec toute la crème corps. Plus, après, on finit avec le sérum de chez Saïf. Bon, ça peut être sympa. Mais, je reviens sur le light tone. Pour moi, il est de trop. Et il aurait été mieux de mettre un petit make-up. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Même si ce n'est pas un make-up vraiment très prononcé. Quelque chose de flash. Mais quelque chose de frais. Un petit blush. Un petit produit lèvres. Elle n'est pas un bombe, parce qu'on en a eu tout l'hiver. Mais un petit produit lèvres, un petit rouge à lèvres rosé, bois de rose. Qui rappelle vraiment le printemps. Ça aurait été cool, ça. Voilà, j'aurais bien aimé. Ou un petit parfum, ou un échantillon de parfum. Quelque chose qui, voilà, de fleuri. Et ça, le light tone, pour moi, c'était trop produit Dieu. Voilà. Alors, après, on se dit, peut-être que le regard a été vraiment mis en avant pour cette box-là. Ok. Mais, c'était de trop. Ceci dit, ça reste une jolie box. Et ça reste quand même un très bon produit, le light tone. Mais, voilà, pour moi, c'était trop. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Et quel produit vous avez préféré. Ou quel produit vous avez déjà testé. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera soit Look Fantastic, soit Gloria Box. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Mouh. Mouh.